. Antoine de Cônes – son hommage plein de tendresse et d'humour durant les obsèques de Philippe Gilda Un dernier a du riche en émotions mais aussi mêlé d'humour. Lundi 5 novembre, les proches de Philippe Gilda lui ont rendu hommage lors de ses obsèques organisés au cimetière du Père Lachaise à Paris. Le célèbre animateur âgé de 82 ans, figure emblématique de l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+, s'est éteint dans la nuit du 27 ou 28 octobre dernier des suites d'un cancer. . Les nombreuses personnalités issues du monde de la télévision, de la radio, mais aussi du cinéma ont fait le déplacement pour cet ultime adieu. . Pierre Lescure, Michel Larocque ou encore Bernard Monciel, Ariane Massonnet, Jack Lang, Michel Drucker, José Garcia, Jean-Pierre El Caba et Bruin au solo. . Son amie de longue date et ancienne acolyte, Antoine de Cône, a également pris la parole. . Le célèbre animateur a tenu à adresser quelques mots à Philippe Gilda. . Une façon pour lui de lui rendre hommage avec humour et tendresse, quand tu rencontras Sophie Marceau, tu n'as pas arrêté de l'appeler Sylvie, a-t-il d'abord raconté comme le révèle le Parisien et, ton vrai nom, c'était les prêtres. . Or le seul prêtre présent est dans cette boîte . C'est un service laïque, ici . C'est bête, si vous l'aviez su, vous auriez pu amener les enfants. . Un humour piquant qui a eu le mérite de faire rire les proches du défunt. . Une petite parenthèse pleine de tendresse nécessaire en cette période de deuil. .